Je pense qu'après la tempête médiatique, je vous dois quand même quelques clarifications. En réalité, mes propos ont été sortis de leur conteste et certains parmi vous qui n'ont pas bien compris ont été un peu déçus ou certains crispés. Alors, de quoi s'agit-il ? En réalité, commençons par chacun. Quand je dis que je ne connais pas l'ancien président Thomas Bonillaï, M. Joël Aïva, Mme Madougou, c'est la réalité. Mais pour commencer, je voudrais d'abord remercier toutes celles et ceux qui, depuis des années, me soutiennent et continuent de me soutenir. Parce qu'avec vous, nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire, c'est que je suis resté au Canada depuis 2016 et j'ai réussi à faire de la politique à l'intérieur du Bénin et avoir des supporters sans que ces personnes ne m'aient jamais rencontré ni jamais vu. Mais c'est la même chose pour moi aussi. Parmi les politiciens de notre pays, je n'ai rencontré que quelques-uns. Mais parmi les têtes dont il s'agit, j'ai rencontré pour la première fois M. Kobi Kouti. M. Très sympa. Nous nous sommes rencontrés à son hôtel à Montréal. Il m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa suite. Nous avons discuté. Ensuite, il m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Nous avons continué à discuter jusqu'à descendre. C'est vrai que depuis un certain temps, on s'est perdu de vue. Mais c'est un monsieur qui, pour moi, est très sympa. Je ne le connais pas plus. Concernant M. le professeur Joël Aïvo. Un jour, j'étais en salle de cours de droit. Quand mon téléphone a sonné, je me suis sorti. Et c'était le professeur Joël Aïvo. Nous avons discuté, entre autres, du Bénin et l'éventualité de son entrée en politique. Ensuite, nous avons continué à discuter jusqu'à ce qu'il y ait arrivé l'événement malheureux que vous connaissez tous et que nous déplorons. Ensuite, c'était le président Thomas Bonillaï, avec lequel j'ai commencé à converser aussi au téléphone. Nous discutions beaucoup des questions sur le pays, comment s'en sortit la crise pour ses électorales 2021 et autres. Un monsieur très concerné, très engagé et qui a beaucoup d'indulgence et d'engagement pour la cause béninoise. Pendant que je discutais avec le président Thomas Bonillaï, dans la même période, j'ai discuté avec le président actuel, M. Patrice Talon. Un monsieur très gentil aussi, qui a conquis, je dirais, mon épouse. Mon épouse a commencé à l'aduler, nous avons bien discuté. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer et je lui présente formellement mes excuses. J'ai recontinué à parler avec le président Thomas Bonillaï. Concernant Mme Madougou, je ne l'ai jamais, jamais parlé au téléphone. Nous ne nous sommes jamais parlé. Une seule fois, je l'ai rencontré dans mon vie. C'était un événement organisé à Cotonou, un événement de charité, je pense, où j'étais présent et où elle était présente aussi en même temps que l'ancien ministre Didier Applogan. Je suis allé saluer l'ancien ministre Didier Applogan, mais j'ai profité pour lui faire un petit coucou. Je suis parti. Je ne peux pas me rappeler de sa personne aujourd'hui. Elle est certainement très sympathique, très gentille, mais je ne l'ai jamais vue. Comme je n'ai jamais vu le président Thomas Bonillaï, je n'ai jamais vu M. Joël Aïvo non plus, mais je me suis battu pour eux chaque fois qu'ils avaient des problèmes et je continuerai toujours de me battre pour eux. Donc pour les personnes qui ont pris mes propos, ils les ont sortis, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Mais quant à moi, mon engagement demeure entier.